Alors, un article, un dossier sur l'automobile propre même, cette hémorragie d'argent public qui profite aux automobilistes étrangers. Alors, ça a l'air intéressant. Dès le début de la mise en place des aides gouvernementales à l'achat des voitures électriques, un système lucratif de revente à l'étranger s'est organisé. L'ajout d'un délai d'un kilométrage minimum n'a vraisemblablement pas suffi à supprimer le phénomène. Très engagé dans le monde de la mobilité électrique, c'est cependant un citoyen que Stéphane Semaria dénonce un problème dont il reçoit régulièrement des échos des personnes, souvent des particuliers ou professionnels, peu importe, sont passés maîtres dans l'art de revendre relativement rapidement à l'étranger des voitures électriques acquises neuves avec des aides de l'État et parfois des collectivités publiques, en retirant au passage un substantiel bénéfice. Aujourd'hui, le bonus gouvernemental est de 7000 euros, attention, c'est plus 6 000 là, auxquels peuvent s'ajouter 5000 euros au titre de la prime à conversion. Le prix d'achat d'une voiture ou d'une utilité électrique est ainsi abaissé de 12 000 euros. Quelques collectivités accordent également des subventions permettant de léger, au final, la facture de plus de 15 000 euros cumulée. Des camions arrivent de l'étranger pour acheminer des voitures ingrées de seulement quelques mois dans les pays qui accordent peu ou pas d'avantages à l'achat d'un véhicule électrique. Je trouve cette pratique révoltante. Des personnes opportunistes qui s'adonnent à ce commerce achètent peu cher en parallèle des vieux désels qui leur permettront de bénéficier un an plus tard de la prime à la conversion. Le camion en photo venait d'Estonie, ce qui ne signifie pas forcément que les voitures électriques achetées récemment neuf en France et qu'ils emportent soient forcément à la destination de ce pays. Je me suis amusé à effectuer une petite simulation. Sans aller jusqu'à attribuer les aides maximales pour les UVU chargées, j'en suis arrivé à un peu plus de 70 000 euros d'aides qui passent en toute impunité à la frontière et donc de la poche des citoyens français à celles d'électromobilistes étrangers. Oui bon alors son chiffre de 70 000 euros c'est un peu au pif parce que là il ne peut y avoir que 7 000 euros d'aide peut-être. Donc ça ne ferait que 56 000 euros du coup pas 70 000. Pour moi ce business se chiffre en millions d'euros. Charter après charter, un joli cadeau de la France au reste du monde. Aujourd'hui une voiture électrique achetée 9 en France avec le bonus gouvernemental et la prime à la conversion peut être revendue, y compris à l'étranger, au bout de 6 mois et 6 000 km parcourus au minimum. Les collectivités imposent en revanche le plus souvent des délais supérieurs. Il faudrait augmenter ces conditions par exemple un minimum de 2 ans et 20 000 km. Pour une revente en France c'est peut-être 5 ans si la transition est effectuée dans le cadre d'une exportation. Ouais je ne suis pas trop d'accord quand même. 2 ans et 20 000 km c'est peut-être un peu beaucoup. 1 an et 10 000, pour moi ça serait peut-être le meilleur compromis. Sauf peut-être si le véhicule est réservé à l'usage d'un concitoyen installé à l'étranger. Ouais mais impossible de vérifier que ce soit vraiment le cas. Dans tous les cas, comme aujourd'hui, la revente précoce ne serait pas interdite mais donnerait lieu au remboursement des aides reçues. On ne peut pas bloquer le marché européen mais il est souhaitable que les aides de l'État profitent durablement à ses concitoyens. Propose-t-il. Ne sachant pas si cette pratique est connue par l'État français, j'ai interpellé par deux fois sur le sujet en octobre dernier un juge de la Cour des Comptes et ce en indiquant que ce business est opéré via des sociétés ou des personnes qui jouent comme sur les marchés financiers. Sur les écarts de prix, je n'ai reçu aucune réponse. Et pas davantage des organismes qui s'occupent de la mobilité électrique et que j'ai également contacté. La pollution n'a pas de frontières. Peut-être convient-il de se réjouir de ces exportations d'aides financières hors de l'Hexagone mais je ne peux m'empêcher d'effectuer une comparaison avec les réelles difficultés qu'éprouvent les fédérations et associations utilisateurs de véhicules électriques à obtenir les moyens financiers nécessaires à leurs actions de promotion de la mobilité durable. Pour moi, la Cour des Comptes est le dispositif de contrôle au plus haut niveau de l'État, des dépenses nationales et de leur efficacité. Je souhaiterais qu'elle s'empare du problème afin de chiffrer le préjudice. Si elle estime que préjudice, il y a. Ceci me permettrait déjà de m'assurer que j'ai bien des raisons de m'inquiéter de cette situation, de confirmer ou non, étant donné que je lui prête. Le chiffrage de l'évasion financière devrait être possible à partir du fichier des cartes grises. Sa consultation devrait même faire apparaître le nom des éventuelles sociétés prédatrices. A partir de là, des mesures efficaces pour être mises en place afin que le bonus gouvernemental, la prime à la conversion et les aides des collectivités profitent au mieux au développement de la mobilité électrique en France. Fin de l'interview de ce monsieur. Après, il n'a pas tort. C'est sûr que certains en font un commerce d'acheter des VE et de les revendre au bout de 6 mois et 6 000 kilomètres. Ils s'en servent un petit peu histoire d'avoir les 6 000 kilomètres. Après, ils les revendent à l'étranger où il y a moins d'aide avec un petit bénéfice à la clé. Et comme ça, ça leur fait changer de VE régulièrement. Alors, que faire contre ça ? Oui, peut-être augmenter un an et 10 000 kilomètres. Bon, deux ans et 20 000, ça me paraît un peu beaucoup. Je ne suis pas sûr que les gens acceptent. Mais un an et 10 000, ça pourrait être une solution pour au moins limiter ce phénomène. Voilà, écoutez, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quelles sont les solutions pour vous pour éviter ce problème ? Ciao !